hey salut à tous pour la tour d'hab j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour un petit compte rendu de chez un particulier une particulière plus exactement donc je vous explique un petit peu l'histoire je suis encore un petit peu un petit peu choqué donc très très content bon il ya des files donc je vais vous montrer tout de suite mais d'abord je vous explique l'histoire donc c'est à dire que j'avais été en brocante et bon j'avais j'avais un petit peu discuter avec des gens et tout et une dame à qui j'avais dit que vous faites chercher des vieux jeux vidéo donc des anciennes consoles et tout et elle ne m'avait rien dit donc moi je m'attendais rien voilà donc le lendemain donc style le lundi ou le mardi j'amène mon petit garçon à l'école et je revois la dame à qui j'avais parlé et elle me dit écoutez j'aurais besoin de votre numéro parce que je connais une dame qui voudrait se débarrasser de pas mal de vieux jeux donc je dis oui en vieux jeu vous parler de quoi ouais mais je crois qu'il ya des nintendo beaucoup de vieilles consoles donc qui traînent dans son grenier elle voudrait se débarrasser donc je dis elle me demande mon numéro et je lui dis écoutez ya pas de souci je vais donner mon numéro donc je donne mon numéro je dis qu'il n'y a pas de souci mais généralement quand je donne mon numéro j'ai plus de nouvelles quoi donc ici je reçois un coup de téléphone hier et c'était une dame qui me dit écoutez j'ai eu votre numéro de la part de l'autre dame que j'avais vu que j'avais vu quand j'ai été mené mon gamin à l'école et donc elle avait bien donné mon numéro elle a attendu deux semaines de tout retrouver et elle m'a dit écoutez j'ai pas mal de jeux bon il ya des jeux il manque il ya les boîtes mais il n'a pas les jeux à l'intérieur donc ça ce sont les fils que je vais vous montrer et au fait elle me dit j'ai un petit peu tout rassemblé toutes les consoles que j'avais un petit four il est juste que j'ai ramené donc on voit bien que ça vient du grenier tout elle me dit écoutez si vous voulez passer demain 10 heures c'est ok donc c'était hier vendredi aujourd'hui on est samedi donc le samedi 10 heures je passe donc elle me donne son adresse et tout et je m'attendais quand même à quelque chose de bien ce que je dis c'est c'est quoi vous savez me dire un petit peu si c'est quoi oui c'est du nintendo et il ya pas mal de cassettes il ya des petits cd qu'elle me dit mais à des petites il ya des cassettes aussi donc c'est du vieux quoi je dis ok ben d'accord pas de souci donc je suis passé à 10 heures et j'ai bien fait de passer donc voilà je vais pas je vais pas tourner autour du pot pour tout le logé que j'ai ramené là parce que bon j'ai pas tout vu non plus vous savez bien comment ça va j'ai mis tout dans les sacs elle m'a dit 50 euros j'ai dit ok j'ai embarqué donc j'ai eu tout ça pour 50 euros mais très très content et c'est vrai que ça fait plaisir quoi quand tu discutes avec les gens et tout et après tu as des gens qui viennent te retrouver qui te demande un petit peu en fait moi elle m'a reconnu parce que en fait mon gamin c'est un petit blond donc il va à l'école la même école que sa fille et voilà la femme m'a reconnu en brocante que je cherchais des jeux vidéo et c'est comme ça que c'est tombé donc je vais devoir bien remercier cette dame là et donc la dame à qui j'ai acheté ça 50 euros elle m'a dit c'est soit vous prenez tout pour 50 euros ou soit ce que vous prenez pas je jette donc je dis même les jeux là que vous si vous retrouvez pas ou quoi elle me dit ah ouais moi je jette tout quoi donc toilette aux grosses ordures donc j'écoutais ben voilà je vous donne les 50 euros et j'ai pris mes deux sacs dans la voiture et un grand merci quoi elle me dit voici si franchement ça peut faire votre beurre et tout je dis non non mais moi c'est pas pour revendre jc c'est pour ma collection personnelle donc tout ce qui est rétro ça ça reste ça reste dans ma collection il ya aucun souci quoi donc voilà très content encore un peu choqué de ce qu'il y avait parce que là elle m'avait juste sonné elle m'avait sonné quelques minutes avant en me disant il n'y a pas beaucoup il ya que 19 jeux en ancienne cartouche et je dis mais franchement c'est déjà énorme 19 jeux en cinq cartouches moi je me déplace sans souci et j'ai bien fait de me déplacer d'ailleurs donc voilà je vais vous montrer les filles malheureusement ce sont tous des jeux qu'elle avait et que ses enfants n'avaient pu les avaient perdu ou si jamais les retrouvent elle me fera signe donc on avait un star océan seconde évolution ça malheureusement il n'y a rien un ps on s'en fout un petit peu on avait du tome rider légende alors on avait un tolls légende ça que je connais pas du tout on avait du grand steph auto vc t donc vous pouvez voir tout est vide a malheureusement j'ai récupéré pour les boîtes on avait un dtm race race drive on avait quoi on avait du dragon ball z budokai tenkashi 3 ça c'est un petit peu chiant c'est un petit peu ennuyant donc voilà donc ça ce sont des faits il ya des gros titres qui sont pas dedans ben voilà comme le métroïde trilogie que je n'avais pas c'est un peu chiant et bon voilà c'est cette ennuyant c'est très ennuyant mais quand vous allez voir les autres jeux j'ai fait quand même une très belle affaire on avait du call off très sympa je vais récupérer la jaquette et la boîte la mienne la jaquette avait pris l'humidité quand je l'avais acheté en broc alors les seigneurs des anneaux on avait donkey konga que j'avais trouvé il n'y a pas très longtemps vous pouvez voir ils sont tous vides je ne mens pas ils sont vides ça m'ennuie un peu mais si jamais elle les retrouve elle m'a dit qu'elle me sonnerait donc on avait un final fantasy crystal chronicle et ouais encore vide et surtout celui celui d'après ça ça me fait bien chier c'est le star fox asso que j'ai pas pour la collection et qui est vide mais dans un état nickel c'est vraiment dommage de pas retrouver les petits cd pas si jamais les retrouvent elle me fera le fracin donc en complet on avait goss ricon moi je suis pas fan mais vous voyez qu'ils sont dedans c'est pour vous montrer à très content on avait un petit castlevania the dracula x chronicle et en très belle édition pas l'édition dégueulasse que moi j'aime pas donc ça rien que déjà pour cette édition là j'étais déjà super content on avait du ps bon ça je m'en fous un petit peu on avait du far cry vengeance donc cela comme vous pouvez le voir ils sont complets c'est pas ça le plus important le plus important c'est le rétro donc j'ai décidé de vous montrer le moins le moins important et puis après vous montrer plus important on avait les sims permis de sortir en choix des joueurs on avait du fifa ça je ne vais pas garder on avait du dragon ball z budokai le jeu en première édition on va sonic adventure battle 2 qui est excellent ça c'est un très bon jeu de la gamecube donc ça je vais le garder harry potter et la chambre des secrets top gun je connais pas ça ce sera à tester à très sympa de rentrer le métroïde prime malheureusement il n'y a pas la de tissu là je pense non il n'y a pas la notice mais il est en très bon état elle m'a été bien griffé donc je veux récupérer celui là on avait du sonic heroes je peux vous montrer un petit peu que c'est en orte voilà et alors bon baiser de russie très content de leur rentrer car le mien la jaquette était sonne fait d'elle avait pris elle avait pris la lumière du soleil ici elle est bien rouge ça c'est bien sympathique donc voilà pour ce premier lot de jeux qui étaient dans les 50 euros alors en m64 qu'est ce qu'on avait on avait du classique il ya les consoles aussi je voulais montrer après donc on avait du verra lit bon vous voyez bien ça n'a pas été nettoyé je viens juste de revenir nous sommes samedi matin j'ai fait j'ai été chercher ça chez la dame à 10 heures et ici il doit être une heure ou deux grands max donc je fais directement le compte rendu voilà on avait un bgm 99 on avait donc et congressing malheureusement le gamin des fois il mettait son nom sur les sur les étiquettes on avait castlevania donc je pense qu'il doit être castlevania 64 on avait zelda ocarina of time bien sûr un classique tout le monde là avec la avec sa m64 alors on va passer au super nintendo le roi lyon starwing street fighter 2 turbo l'étiquette est un petit peu un petit peu décoloré sur celui ci un jeu de foot dino denis soccer ça je connais pas franchement mortal kombat un classique on avait du jurassic park classique aussi c'est très content les légendes aux zelda à link to the pass on voit bien qu'il est sale quand je l'aurai nettoyé il aura beaucoup plus de gueule alors un légende je pense qu'il n'est pas courant courant oh ben voilà qu'elle m'a dit 50 euros bien sûr j'ai payé direct on avait terre enigma un très bon état aussi ça me fait super plaisir et alors super castlevania 4 plutôt en bon état franchement bah ils sont sales faut juste nettoyer mais super 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 et alors il n'y avait qu'un seul jeunesse elle me contactera pour les autres si jamais elle les retrouve c'était un petit dragon ball z et alors on avait quoi on avait un petit jeu game boy advance on avait yoshi yoshi universal gravitation avec sa petite notice malheureusement pas de boîte ce n'est pas très grave là il ya des câbles donc on avait une m64 qui sort du grenier donc pas d'extension pack elle est bien sale fera tester donc on n'a pas le le transfo ça on n'a pas le transfo nintendo alors qu'est ce qu'on avait on avait une gamecube avec ses câbles mais je vais pas vous montrer les câbles on avait une petite gamecube qui a fait un petit peu la guerre bon ça va encore ça se voit pas trop mais il est un peu elle est un peu jaunie franchement un peu jaunie ce qui est bien c'est qu'elle s'ouvre et qu'elle se ferme correctement je vais dire s'ouvre et se ferme correctement bon il ya peut-être un petit peu de jeu mais on voit que ça passe encore donc elle est un peu la rire est bien mou mais elle devant il est bien bleu donc on avait une gamecube et quand je suis arrivé elle avait la gamecube en main elle me dit ça je peux jeter ça toute façon je dis non c'est bon il n'y a pas de souci je vais vous la prendre je vais vous la prendre avec le lot le lot que je vais vous prendre alors on avait une nintendo nes malheureusement très très jaunie elle est très jaunie très sale donc j'ai pas lavé je ferai certainement une photo et je vous montrerai quand j'aurai fini de la laver donc là on n'a pas les trois les trois couleurs bon elle en très très bon état et on entend bien au bruit elle est vraiment ça je dois la démonter la nettoyer ce que je vais faire avec grand plaisir qu'est ce qu'on avait encore on avait une super nes bien naturellement c'est quand je regarde ainsi seront dommages qu'ils qu'elle soit jaunie est vraiment très sale donc je vais en avoir du nettoyage à faire je mors beaucoup beaucoup de nettoyage c'est vraiment dommage que sont elles sont vraiment en bon état mais elles ont jaunie c'était malheureusement la maladie des nintendo nes des super nintendo mon pantalon est tout sale quoi mon pantalon est tout sale tellement c'est sale ça sort du grenier alors il y avait une petite manette je ne sais même pas si je vais savoir les prendre tellement les câbles sont emmêlés bah écoutez vous savez quoi je vais tout sortir de toute façon on avait une mille méga drive qui fonctionne pas super on avait une mille méga drive donc pour brancher la tv directement on n'avait pas je vais tout sortir je suis désolé pour le bazar mais on avait donc les câbles je vous dis à aucun cas aucun cas pour la nes aucun cas pour la nes aucun cas pour la super nes mais moi j'ai tout à la maison on avait juste les câbles de la gamecube et alors pas de cas pour la n64 non plus ni manette aucune manette quoi donc voilà et alors juste les manettes pour la nes pardon donc sinon toutes les autres consoles n'ont pas de manette et alors il y avait un petit zapper qui a l'air de très très bien fonctionné aussi on l'entend en bruit on entend directement je sais pas si vous l'entendrez comme moi mais ça fait bien plaisir donc voilà tout ce petit lot tout ce petit lot pour 50 euros c'est quand même extrêmement extrêmement sympathique moi qui quand quand la dame m'a sonné hier soir et m'a dit vous pouvez passer le lendemain 10 heures je me suis dit je vais devoir rater peut-être une brocante parce que j'avais envie d'aller en brocante ce matin il n'y avait pas de grande brocante c'était des petites et ben ouais je me dis que j'ai bien fait par l'embrocante et d'aller chez cette dame là c'est vraiment un lot de malade je suis vraiment extrêmement content bon les jeux sont assez sales je vais devoir tout nettoyer mais croyez moi que quand j'aurai tout nettoyer ça va être au top du top bon le jaune ça je serai pas faire partir mais j'espère que les consoles fonctionne et ouais c'est vraiment un truc de ouf je suis vraiment très très content donc voilà j'espère que de votre côté vous avez fait de belles trouvailles quand vous allez en brocante n'ayez pas peur si vous êtes vraiment passionné que vous aimez ça généralement quand vous allez en brocante et que vous trouvez des gens qui sont intéressés par votre collection moi ce que je fais c'est que je fais des je fais des photos de ma collection et je les montre comme ça quand les gens parlent un peu de jeux vidéo je leur montre ce que je recherche et voilà donc cette personne a donné mon numéro à une autre personne à une autre dame voilà quoi elle voulait se débarrasser elle m'a dit c'est 50 euros tu prends tout la main ou sinon je vais tout jeter aux grosses ordures donc j'ai dit bah y'a pas de souci moi je vais tout prendre c'est énorme franchement énorme je suis vraiment très content donc j'espère que vous avez fait de belles trouvailles que demain dimanche je vais faire de belles trouvailles aussi je sais pas quand je posterai la vidéo je vais essayer de la mettre aujourd'hui parce que je suis vraiment extrêmement content et même un petit peu paf quoi je suis un petit peu un petit peu calmer sur le cul le temps que je réalise ça fait quand même extrêmement extrêmement plaisir donc voilà j'espère que vous avez trouvé du bon que chez vous tout va bien moi je continue à faire ba mes comptes rendus vite grenier mais compte rendu chez particulier ici maintenant ça va être l'hiver donc les vides greniers c'est un peu mort mais vous voyez encore moins de faire de très très belles affaires bon bien sûr tout est sale faut tout nettoyer faut vraiment tout nettoyer et voilà voilà que dire que dire mise à part ben bonne chasse à vous aussi et bon jeu à la prochaine sur ma chaîne